On a l'impression qu'en fait, le peu d'outils qui permettent ce genre de cohabitation, de dialogue avec le Parlement, le fait de ne pas vouloir découpler ces deux temps, c'est que vous êtes contre le peu de choses qui permettent justement d'avoir ce dialogue et ce moment de tension. Je pense que ce que vous voulez vous dire, Madame, c'est juste pour alimenter un peu le débat, c'est que ça peut arriver très vite à quelque chose de stérile et de bloqué. Je suis désolé, mais les moments de tension, même la Ve République, c'est Debré qui l'avait dit dernièrement, on l'a ressorti dans un reportage de l'INA, on voit qu'il explique que ces moments de tension sont sains, même au sein de la Ve République. Donc moi, un moment de tension sur des idées, sur des débats, je ne vois pas le problème. On a l'impression que maintenant, aujourd'hui, la cohabitation, c'est dans la rue qu'elle se passe, c'est avec l'intersyndicale, c'est avec la pression populaire. Et là-dessus, vous ne me démentirez pas, mais vous trois, dans vos trois parties, vous êtes pour la limitation du droit de grève et vous aussi. Donc là, on a des outils. Le peu d'outils que l'on a à notre disposition pour faire émerger un mécontentement et une non-résignation, moi, je trouve très positif de voir toutes ces manifestations, ces casseroles, etc., parce que ça montre que les gens ne sont pas résignés et s'emparent de ce qui les concerne.